Non, les amis, les amis, écoutez, je ne veux pas être méprisant, mais c'est un combat perdu d'avance. Vous savez, il y a des champions là qui viennent de mourir, des champions sportifs. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être champion, mais écoutez-moi une seconde. Je vais vous dire les priorités dans la vie. Ces gens-là ne pensaient certainement pas à leur âme. Ils pensaient à sport, ils pensaient à une émission télévisée qu'ils allaient faire. Toutes ces choses sont bonnes, exactement. Ils allaient se mettre en condition de survie, etc. Mais la mort a été au rendez-vous. Alors, vous pouvez avoir toutes sortes de projets, ceci, cela. Mais la vie ne nous appartient pas. Nous pensons certainement, je connais ces choses-là, mais j'ai profité, je suis jeune, je suis sportif. Non, ce n'est pas possible. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vais vous dire une chose avant d'éteindre cette vidéo. Je ne veux absolument pas vous orienter vers une religion, quelle qu'elle soit. C'est une perte de temps aussi, exactement. Comme la façon de faire du sport sans Dieu, c'est aussi une perte de temps. Demain, nous mourrons et toutes nos médailles que nous aurons récoltées ici-bas ne vous serviront à rien. Vous savez, la seule médaille qui vaut la peine d'être récoltée, c'est la médaille de notre salut. C'est ça, la seule médaille. Faisons du sport, faisons de la musique, marions-nous, ayons un bon travail, faisons des études pour pouvoir réussir dans la vie. C'est très bien. Faites-le. Mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, demain la mort arrive ou tout à l'heure. Et que restera-t-il de ces choses-là ? Que restera-t-il ? Réglez le problème de votre âme d'abord et ensuite vaquez à vos occupations. Mais la priorité des priorités n'est pas d'avoir un diplôme ou d'avoir une médaille, même olympique. Mais c'est vraiment de s'être repenti de ses péchés. Voilà la solution. Voilà la chose capitale à faire. Très bien souvent, c'est l'orgueil qui nous pousse à combattre. C'est la haine du fait de conditions dures de notre enfance qui nous donne cette âgne et nous voulons la transformer en médaille de par le biais du sport ou de par le biais des affaires. Et c'est un moteur, c'est un moteur qui peut nous pousser très loin. Mais ne soyons pas insensés pour oublier notre âme. Nous savons très bien, tout le monde sait que nous sommes de passage sur la terre. Tout le monde le sait. Mais qui se préoccupe de son âme aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. J'ai tendance à dire, bien sûr, bien sûr, mais voilà, demain, j'ai un rendez-vous, je vais à Charles de Gaulle, je m'envole, je vais en Colombie, je vais faire un tournage, la vie est belle, je suis champion de France et on y pensera. Et bien justement non, on n'aura plus le temps d'y penser. C'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas maître du temps, mais le pire là-dedans, c'est qu'on ne pense pouvoir maîtriser ces choses-là. Vous savez, vous allez en bas de chez vous, vous descendez l'escalier, vous allez chercher du pain pour ensuite, tout de suite remonter chez vous pour boire un bon café que votre femme a préparé. Qui vous dit que vous allez remonter ? Vous tombez dans une fusillade, quelqu'un qui monte sur le trottoir avec sa voiture, qui a perdu le contrôle et qui vous écrase. Votre femme pourra toujours vous attendre. Le café est prêt, tout est prêt. Et vous n'avez pas le temps d'écouter l'évangile, parce que, écoutez, c'est bien beau, mais j'ai un rendez-vous. Moi, je vous donne un conseil, même si vous avez des rendez-vous, dans cinq minutes, vous devez partir. La chose la plus importante encore, c'est de régler le problème de votre séparation avec Dieu. Tout de suite, s'il vous plaît, tout de suite. Une séparation avec Dieu sur la terre du fait de quoi ? Du fait de notre péché. Ce qu'il y a dramatique là-dedans, c'est qu'une fois mort, cette séparation sera définitive. Vous voyez ? L'éternité, vous avez vu des morts revenir. Une fois qu'on est dans l'éternité, on est dans l'éternité. Réglez votre problème de votre séparation avec Dieu, de suite, tout de suite. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est tout de suite le jour du salut. Tout de suite. C'est de suite. Mettez-vous à genoux, c'est simple. Une formule, une recette, un micmac. Non. Mettez-vous à genoux. Allez dans n'importe quel endroit où vous serez seul. Ou même là où vous êtes, sur un banc autour de vos enfants. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te le demande sincèrement. Je reconnais que j'ai fauté. Je ne t'ai pas mis dans ma vie. J'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, des occupations, des... Mais je ne t'ai pas mis dans ma vie. Et je te demande pardon juste pour mes fautes. Et je te demande de me sauver. S'il te plaît, Seigneur. Et je te remercie pour ton salut. Je te remercie. Parce que ton salut est gratuit. Le salut que tu me donnes, Jésus, est gratuit. Parce que tu as payé le prix sur la croix du calvaire. Et tu veux que les hommes viennent à Dieu. Non pas à une religion. Mais viennent à Dieu et se repentent de leurs péchés. Et tu leur donnes la vie éternelle. Gratuitement. Parce que le Christ a payé le prix de nos fautes. La seule chose que Dieu nous demande, c'est notre repentance. Faites cette prière, messieurs, dames. Jeunes ou moins jeunes. Faites cette prière. Voilà, c'était cette vidéo. Et juste pour souligner l'urgence de ces choses. Vous savez, c'est une vidéo qui a peu touché une personne. Une personne, je serais content. Une personne qui se tournera vers le Seigneur. Je n'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Vous savez, l'urgence, c'est que... C'est de ne pas prendre le temps à la légère. Le temps, le temps, il file. Et le problème dans ce temps qui file, c'est que... Nous ne pensons pas à, justement, stopper. Pas stopper le temps, mais stopper nos activités. Pour mettre du temps à place. Vous savez, bien souvent, on dit, je n'ai pas le temps. Ben, on me dit, la Maxime, prends le temps. Tu n'as pas le temps, mais prends le temps. Prends le temps. Si demain, si tu savais tout à l'heure que tu allais mourir dans une heure, c'est sûr que tu ne trouverais pas du temps ? Sincèrement. Tu le trouverais le temps. Tu dis, hé, je vais mourir. Et c'est exactement comme ces gens-là qui sont condamnés par la médecine. Bien souvent, ils se tournent vers Dieu. Alors qu'avant, non. C'est une chance. Ils sont condamnés par la médecine, mais ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont. La chance de pouvoir se repentir. Mais nous qui sommes en forme, qui croyons être maîtres de nous, franchement, le temps, on s'en balance, on s'en moque. On s'en moque. On fait notre vie. Et si on ne s'en moquait pas, on prendrait les choses au sérieux. Franchement, prenons ce temps, ce temps qui nous est offert pour nous tourner vers Dieu. Prenons ce temps. Ne disons pas, j'ai un train à prendre dans une heure. J'ai les enfants là, j'ai la circulation. Non. Ne fonctionnons pas comme l'homme fonctionne, qui est parfois logique. Mais vous savez, rentrez dans l'illogique, je peux dire, de Dieu. Illogique pour nous, parce que nous sommes humains. Rentrez dans l'illogisme de Dieu. Et vous verrez à quel point Dieu, même si on ne le comprend pas, est tout à fait logique. Et ses paroles sont pertinentes. Aujourd'hui, repentez-vous. Maintenant, repentez-vous de suite, s'il vous plaît. Repentez-vous et ensuite, vaquez à vos occupations, mais toujours en mot de Bluetooth. Le Saint-Esprit vous guidera. Mais ne mettons pas la charrue avant l'émeu. Laissons Dieu nous conduire par rapport à une repentance que nous aurons fait déjà auparavant. La chose la plus importante, ce n'est pas de rajouter un zéro à notre compte en bac. D'avoir une nouvelle voiture. Et tout marche sur des roulettes. Alors maintenant, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir. Je suis gavé de religion et vous avez bien raison. Mais là, je ne vous parle pas d'autre chose que de vous repentir. S'il vous plaît. Je vais arrêter cette vidéo. J'espère que vous aurez saisi l'urgence de l'appel de Dieu envers vous. Vous savez, ça se fait penser aussi à, dans l'avion, dans l'hélicoptère plutôt, qui est parti en explosion. Je trouvais aussi un boxeur. Ça me fait penser à Marcel Cerdan. Il prit l'avion aussi et trouva l'amour. En pleine gloire. Il était en pleine gloire. Apparemment, voilà, la vie lui souriait. Et puis crac. Nous, on pense que, non, attends, on va attendre, on va faire notre divorce et on va se remarier avec la femme qu'on aime. Stop, stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que je vous dis une chose, même quand vous aurez réglé ça, vous allez trouver une autre embûche. Et vous allez dire, ah, non, mais, ok, d'accord, mais maintenant, je vais essayer de régler ça et après je viendrai. Et vous allez trouver tout le temps quelque chose qui vous empêchera de venir à Dieu. Vous allez toujours vous dire, oui, mais, oui, mais, arrêtez. Enlevez le mais et gardez le oui. Dites oui, c'est vrai. J'ai un agenda. Je dirais même dans une heure, je dois prendre l'avion. Non, mais, en fait, non. Là où vous êtes, croyez-moi, ce n'est pas une perte de temps. Croyez-moi, ce n'est pas une perte de temps. Repentez-vous de vos péchés. Mettez Dieu dans votre vie. Vous ne le regretterez jamais. Qui étaient sûrs de leur destin et qui, aujourd'hui, sont dans le... sans vouloir me moquer dans le boulevard des Allongés, là. Il y en a des millions. Il y en a des millions. Ils étaient sûrs, si sûrs. Non, non, mais c'est... Attendez. Ils pourraient vous dire, aujourd'hui, si j'avais une autre chance. Et sur la terre, vous en avez des chances. Tous les jours, que Dieu vous donne grâce. Imaginez les jours que vous avez. Dans un jour, il y a combien d'occasions pour dire... pour s'arrêter, demander pardon. Dans un seul jour. Dans une seule heure. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas un temps pour aller dans un cabinet, là. Dans une douche. Dans n'importe où, là. Pour demander, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi. Ne me dites pas que vous n'avez pas... pas allé avoir de temps. Ça fait du temps. C'est pour ça qu'après l'amour, il n'y aura plus d'excuses. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai décrété. Et le but de cette vidéo, c'est pour vous tourner vers Dieu. Pas une religion, je le répète encore. Tous ceux qui viendront vous parler d'une religion ou vous entraîner, fuyez ces gens-là, fuyez. Votre église, allez chez vous. Vous, convertissez votre femme et vos enfants. C'est votre église, ça. Et vous serez le pasteur. Le pasteur de quoi ? De ce que vous... Votre expérience avec Dieu. Lisez la Bible. Lisez pas les livres des soi-disant grands hommes. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Repentez-vous. Le Saint-Esprit va vous guider. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus a dit avant de partir, il est préférable que je parte, mais je vous enverrai le Consolateur. Le Paraclète, le Saint-Esprit, l'avocat, le Défenseur, celui qui va nous guider, le Saint-Esprit. Nous pouvons être, dès aujourd'hui, en mode Bluetooth, en mode Bluetooth, en communion permanente avec le Seigneur.